Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, il fait chaud, hein ? On va peut-être pas se plaindre, hein ? Mois de septembre, il fait chaud comme ça. Ben, quel hiver on va avoir ? Peut-être pas. Peut-être pas de neige, ou alors un grand froid. Ça va dépendre. Soit l'un, soit l'autre. Donc, ben oui, je suis toujours embêtée encore plus avec mon bras, parce que j'ai fait les courses hier. Donc, voilà, ce matin, il y a un mal jusqu'au canal carpien. Ouais. Donc là, le médecin vient de passer, quand je lui ai dit, il a fait la grimace. Quand je lui ai expliqué l'infiltration et pourquoi je l'avais eue, il m'a dit, oh ben, disons, voilà quoi. Donc, ben, je dirais essayer le CBD, ça a calmé un peu. Oui, ben, là, les douleurs, je ne peux plus imaginer. Je ne me plains pas attention, hein, je cite, hein, j'explique. Fibromilgi, arthrose généralisée, scoliose aggravée sur la droite, molécules dans le cerveau qu'il faut réguler. Parce que sinon, j'atterris en psy, hein. Sinon, je ne pourrais pas vous parler comme je le fais. Ah, bon, attention, il ne faut pas croire que je sois folle, hein. Non, non, loin de là. La tendinite, le canal carpien qui s'y amait. Alors, la chaleur n'arrange pas, hein, parce que il faut savoir que tout ce qui est veineux, avec la chaleur, bon, hein, on sait que le sang se fluidifie quand c'est chaud. Quand c'est froid, eh bien, il s'est contre la riquette, il... Attendez, 5 minutes, il coagule. Voilà. Cherchez le mot. Donc, alors, j'ai un lavabo tout neuf, vous voyez, ce matin. J'ai dit, super, le gars, parce que il a monté le robinet et tout, il a changé et tout. Il n'y avait plus que la tuyauterie à faire en une demi-heure. Alors là, j'ai dit, chapeau. J'ai dit, eh bien, bien, j'étais étonnée. Même pas une heure, il avait fini. J'ai proposé un café, il n'en a pas voulu. Bon. En plus, il m'a sorti le chien. Il m'a dit, je lui fais faire un tour. J'ai dit, c'est le gardien qui ne va pas être content. Non, il ne le savait pas, hein, il ne pouvait pas le deviner. Le médecin est passé. Donc, maintenant, cet après-midi, il n'y a plus que les médicaments à aller chercher. Et puis, ça me dit, rebelote les médicaments. Donc, voilà. Et puis, où est-ce que j'ai mis mon... Ah, ben, il est là. On a sorti mon pilulier. J'ai pris les médicaments de très bonheur. Donc, la suite, je l'ai pris aussi de très bonheur parce que je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus tenir avec mon bras. Donc, là, ben, il n'y a plus besoin d'aller à la baignoire pour avoir de l'eau. Je sens que je vais me racheter un robinet, là, qui se monte. En fait, ça fait la tuyauterie, le robinet, à visser sur le robinet. Ça fait un bras. Et après, vous avez la tête du robinet qui s'oriente. Tout pivote. Donc, ça, je l'ai mis sur la cuisine. C'est génial. Oui, j'ai même changé ma tuyauterie. Oui, mon robinet. Voilà, je l'ai changé. Je sais changer. Un mitigeur. Voilà. Je cherche une mauve encore. Ah oui, c'est moi qui m'occupe de tout. C'est pas... C'est... J'ai toujours fait. Donc, voilà. Je suis comme ma mère, moi. Je touche à tout. Et en plus, je peux toucher à l'électricité, puisque j'étais habilitable. 58 sur 60. Alors que j'ai fait de l'électronique. J'ai eu mon diplôme d'électronique. Et en plus, j'étais habilitable. J'étais la seule dans ce cas. Oui. Bon, là, je me vente pas. Non, non, non. Je suis la meilleure. Eh bien, le cas... Le mec qui a eu 58 sur 60 l'égalité avec moi, qui était en électricité, il m'a fait un bisou. Ouais. Par contre, alors là... Le coût de comment on détecte une fuite d'électricité. Je sais pas. Je savais pas. Et puis, bah, en fait, c'est avec l'électricité statique. Donc, j'aurais pu avoir 60. Sauf que j'avais pas écouté le prof. C'était l'électrique. De Dieu. On m'en fout qu'on me sticonnait. Racontait encore des bêtises. J'aurais dû écouter. Puis, je peux vous dire que dans le train, j'ai révisé, 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 révisé. Ouais. Voilà. Donc, du coup, maintenant, je vais vous montrer quelque chose. C'est parti. C'est la boîte de nuit. Avec télécommande, s'il vous plaît. Une ampoule. Avec télécommande. Oui, une ampoule. Ouais. Eh bah, je l'ai mise là. Ça me plaît bien. Comme quoi, hein, on aime les petits trucs comme ça, bizarre. Eh bah, ça fait plaisir. Parce que là, c'est la première fois que je me paye un truc qui clignote comme ça. Avec télécommande. Alors, je peux le mettre en blanc aussi, hein. Mais, voilà. J'aime bien quand on l'éteint, on l'allume, elle se met à clignoter. Je la change pas, sinon, ça arrête de clignoter. Ou alors, il y a différents... différents... stades. On a flash. Stone. Fade. Fade. Ou... smoothie. mais moi j'aime bien quand ça fait tout voilà donc quand je suis dans le noir voilà ma lampe mon ampoule du moins ah si j'ai acheté deux douilles pour changer mes mes douilles qui sont à plot alors dans la ivc et dans la pièce à domino donc après la salle de bain et avant l'entrée j'ai pris des douilles à vis et ouais j'ai acheté des douilles à vis et puis après c'est pour ça que je vous disais j'étais habitable je vais changer mais mes douilles quand mon bras ira mieux et puis j'ai vu que la prise de terre le fil de terre il n'est pas dénudé il va falloir que je fasse ça alors je sais pas où j'ai mis ma pince j'ai dû la mettre dans la caisse à outils ma caisse à outils oui quand je vous dis je fais tout c'est que je fais tout voilà après à vous de marquer des commentaires si vous trouvez ça bien ou si vous trouvez ça un peu trop masculin moi je suis ultra féminine donc voilà mais je peux tout faire sauf la plomberie et encore je m'occupe de nettoyer le siphon machin truc là les lavables vous boucher fallait qu'on me dégage ce qui était devant bah j'ai fini par finir de dégager moi même si alors que c'était pas évident j'ai encore la trace de l'oreiller donc voilà alors je fais du scrap je fais les ongles je fais je suis pratiquement complète bon c'est quelque chose c'est plus possible maintenant mais j'ai ma scie j'avais un marteau je sais pas où il est passé mais il me reste un maillet donc c'est déjà ça pour mettre les petits trucs là qui veulent pas rentrer dans le bois les petits pics vous savez là qu'on se sert en papeterie je m'en sers pour mettre sur les portes pour mettre les plaques de porte oh je m'épose je vais vous montrer un truc que j'ai acheté pour mettre sur la porte de la scraproom j'arrive voilà bon alors il y en avait deux soit l'un soit l'autre j'ai choisi celui là porte bonheur voilà je sais pas si c'est transparent ou blanc et j'hésite à le mettre sur moi je crois que c'est transparent ouais je vais le mettre sur la porte de la nail art vous trouvez ça pas comment ? dites moi en commentaire comment vous le trouvez ? porte bonheur et c'est vrai que les capteurs de rêve ce sont des portes bonheur voilà j'ai payé ça ça devait être 2 vers 4 euros quoi je mets là je remets mon bras comme il faut mes cheveux derrière parce que ça tient chaud oui vous avez vu j'ai fait un effort je les ai lavés alors je les ai mis bien pratiquement toute la nuit avec un baume le bonnet de douche par dessus et là je sais plus quelle heure ah oui c'était mercredi et après l'infirmière j'ai été me laver laver j'ai remis un autre masque des mélans c'est aussi pour ça que j'ai très mal au bras oui donc c'était hier et après j'ai fait les courses donc je peux vous dire que là le bras il veut plus donc voilà donc j'ai été à inter après j'ai attendu à mer qu'elle ait fini son linge parce qu'elle a plus de machine la pauvre et j'ai j'en ai profité pour prendre des pommes de terre en filet 3 euros ça va c'était pas trop cher un gros filet j'ai la réserve là du coup et puis donc il faut que j'y mette comme il faut les pommes de terre j'ai pas fini de ranger j'en pouvais plus donc j'ai rangé ce qui était frais et puis bah je je me suis arrêtée là parce que j'étais à cesse j'ai tellement bien mangé le midi que le soir bah j'avais pas faim donc du coup voilà quoi je sais je me suis pas lavé les dents mais là j'ai tout à réinstaller puisque j'ai un lavabo neuf et bah il m'arrive pratiquement à la taille et c'est très pratique parce que j'ai pas à lever les bras ou il y a ça de différence par rapport à l'autre niveau hauteur j'ai trouvé ça super pratique j'ai trouvé ça super pratique on a pas à faire d'effort et puis bon bah voilà quoi en plus il a été super rapide là là donc voilà il y a une mouche un moucheron donc j'ai plus qu'à installer mon mon parc bonheur il y a une déco sur la porte de la scraproom une déco sur la porte du nez art donc voilà c'est là que vous voyez ma grosse fatigue bah oui je m'active je suis pas gnagnante j'ai une voisine j'ai une amie bah dis dis donc toi quand il dort tu fonces ah je dis bah oui je reste pas ce qu'il faut c'est la vache bah ouais moi je traîne pas dans les magasins et machin et trucs non 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 je suis je suis ex-caissière donc je repère les trucs si ça vaut le coup ça vaut le coup si ça vaut pas le coup je passe mon chemin je trace voilà puis j'étais à Leclerc et puis j'étais au au bar tabac et puis j'ai été ouais ah ouais non mais c'était la tournée des grands duquin hier et j'ai pas j'ai pas dépensé la totalité de l'argent qui était sur ma carte oui j'ai encore de quoi me faire plaisir pour un peu plus de 4 euros donc ça va ça va ça va c'était tout good et là cet après-midi il faut que je m'occupe d'aller chez ma mère pour prendre les billets de train ça y est ça se précise la curatrice m'a versé l'argent elle m'a dit vous pouvez les retirer jeudi donc je peux payer jeudi avec ma carte ah oui parce qu'elle le met sur ma carte et moi je peux payer n'importe où c'est bien donc voilà oui fatigue ah bah oui il y avait un moment se lever de bonheur je crois que demain je vais me lever tard ah ouais parce que dis donc ça va bien de se lever à 6h30 ça fait 3 jours de suite oh Karine elle commence à fatiguer là reste à aller chercher les médicaments cet après-midi voilà je vous laisse là je vous dis à plus et voilà merci et on vraiment le c'est lui